All for Content, 5e édition, toujours en direct de Paris, du New Cap Center, dans le 15e arrondissement. Fabrice Gauthier, bonjour. On a deux chiffres à retenir, 60 et 5. 60 parce que 60 exposants, 60 ateliers et conférences au cours de ces deux journées de salon. 5 parce que c'est la 5e édition et c'est aussi la 5e édition pour Broadcast Associés. Oui, tout à fait. All for Content, le rassemblement des marques et de leur contenu. Tout le marché est présent, ou en tout cas les principaux acteurs. Et on est fiers d'être aux côtés de la famille Tuo, encore une fois, cette année, pour les accompagner dans l'organisation de cet événement à travers ce plateau que vous animez avec brio, à travers la captation des conférences et des ateliers. Et puis demain, pour le rendez-vous des trophées, puisqu'il y aura les trophées de All for Content, demain, à l'occasion d'un déjeuner ici à New Cap Center. C'est ce que j'allais dire, ça se passe entre 11h et 14h ? Oui, alors le cocktail, effectivement. C'est 11h, 12h30, ça commence à 11h le cocktail. Je vois que tu as remarqué les bons horaires. Et puis à midi, effectivement, il y a un déjeuner et un spectacle avec la remise des trophées des meilleurs acteurs pour leur remettre des récompenses. Et c'est vrai que dans le domaine du contenu, le domaine des marques qui fabriquent leur contenu autrement maintenant, il y a de l'innovation en permanence et vraiment des choses à récompenser. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de contenu, de nouveaux contenus, la manière dont les marques vont pouvoir appréhender ces nouveaux contenus, les valoriser. Ce sont des choses qui sont importantes. La communication à 360 degrés, la communication responsable, on en parle de plus en plus, éco-responsable. Le live shopping aussi, la vidéo est très très présente aujourd'hui dans le contenu de façon exponentielle. D'ailleurs, j'ai remarqué que les acteurs étaient de plus en plus nombreux. J'aurai le plaisir d'ailleurs, demain, je vais en profiter pour faire ma petite publicité, d'animer à partir de 15h une conférence sur la vidéo et les marques. Ce sera dans la grande salle scène 6, 7, 8, si mes souvenirs sont bons, en tout cas à cet étage. La vidéo est un acteur majeur et l'intelligence artificielle va booster encore plus, à mon avis, la production de la vidéo. Ça va changer aussi la façon de fonctionner. Il est clair qu'aussi les réseaux sociaux veulent participer à ce développement de la vidéo. Aujourd'hui, des acteurs comme Meta, c'est-à-dire Facebook et Insta, organisent même des festivals autour de la vidéo et de la production de contenu. Donc, cinquième édition, tu le rappelais Alain, de All4Content. Pourquoi ? Parce que la publicité traditionnelle telle qu'on la faisait en télévision, en radio, c'est une époque qui n'est pas complètement révolue parce que le marché existe encore et il est complémentaire. Mais c'est vrai que les marques, aujourd'hui, ont des nouvelles façons d'occuper le terrain pour toucher leur cible. Effectivement, les marques communiquent sur les médias dits traditionnels et aujourd'hui, elles utilisent d'autres sources. C'est vraiment de la communication à 360 degrés. On ne cesse de le répéter, mais on travaille sur les réseaux sociaux, on travaille sur les plateformes, on travaille sur la vidéo. Le podcast, le podcast natif, bref, le storytelling. Qui peut être audio et vidéo, d'ailleurs. Le podcast, gros boom de l'audio digital. Pourquoi ? Parce que c'est facile à produire, l'audio digital. C'est plus facile à produire et puis, en fait, il suffit très peu de matériel pour lancer ce genre de choses. Sur la vidéo, ça reste un peu plus compliqué. Puis, on avait surtout, jusqu'à présent, un petit problème de bande passante. Aujourd'hui, avec la 5G et demain avec la 6G, ce genre de difficultés n'existe plus. Et puis, on peut le voir ici, les matériels, les coûts des matériels baissent en permanence. Donc, c'est de plus en plus facile d'accès. C'est de plus en plus facile d'utilisation. Donc, produire du contenu. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent. Et lors de ma conférence, d'ailleurs, on en présentera quelques solutions. Le coût des matériels ne cesse de baisser et la performance des matériels ne cesse d'augmenter. Tout à fait. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui produisent de la vidéo. Ça, c'est très clair. Ici, sur ce plateau, Fabrice, on a l'un des exemples de ce que Broadcast Associé Architecte Média peut faire. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi d'autres ? On le voit ici, il y a des lumières de la caméra de l'éclairage. Qu'est-ce que Broadcast Associé peut apporter et peut proposer à ça ? Merci Théo de mettre Broadcast Associé en avant. Alors, on a deux activités. Une activité historique d'intégrateur. C'est-à-dire que, historiquement, on faisait des chaînes de télévision, des studios radio. Et puis, comme je le disais, le marché a un petit peu évolué. On a commencé à s'intéresser aux acteurs qui voulaient produire par eux-mêmes leur contenu. Ça a d'abord été la presse. La presse écrite qui a souffert énormément du côté digital. La vente de papier a souffert. Il fallait trouver d'autres canaux. Et c'est vrai que ces dernières années, ces dix dernières années, il y a eu une vraie révolution. Et la presse, ça a été un des premiers acteurs véritablement à s'intéresser à ça. Et puis, très vite, les marques ont senti qu'avec leur service de communication, le service marketing, s'ils avaient des outils et ces outils sont arrivés sur le marché, ils pourraient produire des contenus plus facilement eux-mêmes sans être obligés de passer par des intermédiaires. Parce que les réseaux sociaux sont arrivés à ce même moment. Et aujourd'hui, qui peut se passer des réseaux sociaux ? C'est-à-dire personne. Parce que les réseaux sociaux, c'est avant tout du référencement pour des services et des produits. C'est cette indépendance-là, justement, que Broadcast Associés permet à certaines marques ou médias de faire en termes de production de contenu ? C'est exactement ça. Théo, on essaie de proposer un accompagnement au marché. Parce que faire du média, ça reste un métier. Donc, comme je dis souvent, nous pensons et nous fabriquons des médias. On accompagne des gens dont ce n'est pas forcément le métier. Avec toutes sortes de solutions. Parce qu'il y a plein de façons différentes d'appréhender la fabrication de contenu autour des marques. Que ce soit en live, que ce soit en replay. La vidéo y est pour beaucoup. On a aussi une petite activité audio. Mais je crois qu'il faut donner le choix aux consommateurs. Et quand vous faites tout de suite de la vidéo, il y a l'audio intégré. Et il y a de plus en plus de consommateurs qui écoutent de l'audio, de la vidéo. Mais ça leur permet d'avoir le choix. Qui plus est, là, on a un studio qui est bien équipé ici, sur ce salon. Broadcast Associés a également un studio dans les locaux de la société, à Clichy. Avec un studio qui est ultra moderne. Et on n'a pas la chance d'avoir aujourd'hui le solde lumineux. On n'a pas tout, mais il faut venir chez nous, effectivement. Et on peut aller sur le site de Broadcast Associés pour pouvoir le visualiser. Sur la boutique de Broadcast Associés également. Où on trouve toutes sortes de produits pour équiper un studio de radio, un studio de télé. C'est vrai qu'on a essayé, Alain, de bien différencier la partie service de la partie intégration. La partie intégration, on va tout retrouver, effectivement. Les produits, les marques qu'on utilise en termes d'exploitation sur la boutique Broadcast.fr. Et sur le site de BroadcastAssociés.com, vous allez retrouver plus nos services dans le sens large d'accompagnement. Les captations que vous avez déjà faites. Exactement. Les captations qu'on fait pour les salons, qu'on fait pour le gouvernement. Le gouvernement, on a la chance d'accompagner les services d'information du gouvernement. C'est-à-dire le service du Premier ministre. La communication du Premier ministre. De la Première ministre. Depuis 8 ans et puis 2023 est une date importante pour nous parce qu'on a été renouvelés pour 4 ans. Donc on est très fiers de continuer d'accompagner le gouvernement français dans justement l'utilisation de la vidéo et des lives sur les réseaux sociaux. Donc bon salon. Fabrice, on se retrouvera, je pense, demain pour faire un point. Je l'imagine comme d'habitude avec Dorothée qui nous accompagnera à l'issue de ces deux jours de salon. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre ? Un bon salon, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ça a bien commencé. Les gens arrivent tranquillement. Il y a des têtes qu'on revoit avec plaisir. Et puis, comme je disais, c'est un marché qui évolue. Des nouveaux entrants que vous allez recevoir pendant deux jours ici. Je vous souhaite bon courage aussi à vous. Voilà, effectivement. Il y a de nouveaux entrants. Et puis, il y a des sociétés qui nous sont familières désormais. Et on aura l'occasion de recevoir l'ensemble des dirigeants de ces sociétés tout au long de ces deux jours de salon. Merci Fabrice. Fabrice Cigottier, je rappelle, président et directeur général de Broadcast Associés Architect Media à Clichy. Et donc ici, aujourd'hui, à Paris, au New Cap Event Center pour cette cinquième édition du All for Content, le salon du contenu des marques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada